Comment vous êtes, mais moi, des fois, on prêche, là, et puis, je prêche comme si c'est les premières fois que je vous ai vendu, là, c'est toujours cette appréhension de prêcher à part de Dieu, cette chaîne dans mon cœur, que je vous demande à Dieu de vous de la donner, d'une traite à la respective, pour aller voir Dieu. Et puis, moi, je suis heureux d'être à ce sujet. Amen. Je suis heureux de voir mon univers. Les rocateurs qui sont là, les anciens qui sont là, les gens qui sont là, les gens qui sont des idées, ils sont là. Je vous remercie les copains, le Seigneur, maman laisse la place. Vous savez, je vous remonte une union, je vous traite ça. Je ne sais pas trop. La première, des fois, comment on a commencé, un petit peu, un petit peu, des fois, on m'embrassait, mais le Seigneur connaît tout. Amen. Au revoir à Dieu. Et puis, je vous remercie, c'est l'équipe qui m'a invité de faire la réunion ce soir. Et puis, j'ai écouté la sœur qui a témoigné tout à l'heure, elle disait qu'elle rencontrait le Seigneur ici, c'était quelque caravane, elle écoutait la parole de Dieu. Elle a dit, j'ai levé ma main. C'est ça que c'est dit ma sœur, hein. Elle a dit, j'ai levé ma main, mais derrière, c'est mon cœur qu'elle a besoin. Amen. Alléluia. Et puis, elle a dit, j'ai pas attendu. Elle a dit, j'ai pas attendu. Elle a dit, j'ai compris la parole de Dieu. Et elle a dit, je me suis baptisé. Des fois, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Des fois, on vient de la réunion, là, on a pris tout longtemps, puis des fois, on a repartement le monde parce qu'on a compris les choses de Dieu, puis le monde prend de la place parce qu'on ne s'engage pas. Et puis, la Bible a dit, en acte 22 et 16, il dit, pourquoi maintenant, quand tu sois baptisé pour le parent de tes péchés ? Alléluia. Et puis, j'ai aimé ce verset-là. Non, la main de l'Éternel n'est pas d'autre chose pour bénir, pour te sauver. Alléluia. Et puis, ce soir, on va te dire que tu es à la bonne place. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, les fils ? Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, je viens là, moi, je suis de Saint-Brieuc, je viens, je suis vraiment invité, et je ne connais pas l'Éternel, je ne connais pas l'Assemblée, je ne sais pas qui est chrétien et qui n'est pas, à part maintenant, j'ai invité. Ceux que je connais, qui sont de l'Ontario, je sais que c'est des chrétiens, mais je ne sais pas si tout le monde est chrétien, tout le monde est sauvé, je sais que c'est une réunion de prière, hein. Je me fais pareil un message d'exhortation, et puis le frère, il me dit, fais ce que tu as sur ton cœur. Et puis, je ne sais pas si tout le monde est sauvé, mais peut-être que tu ne fais pas partie encore de la bergerie, que tu ne fais pas partie encore des sauvés, j'ai pu éloigner des chrétiens, puis c'est un révolable, je ne sais pas, c'est un jeune garçon de prière, je ne sais pas comment tu es venu, mais je n'ai sûr que c'est un Seigneur de prière, alléluia, et c'est ça qu'il te plaît. Vous savez, je le dis souvent, venir à la Réunion, d'écouter la parole de Dieu, c'est bien. Il faut venir, on encourage, hein, mais d'écouter la parole de Dieu, et de la mettre en pratique, et de comprendre qu'en travers la parole de Dieu, on doit être sauvé, et bien c'est bien autre chose. Ah oui, ben oui, parce qu'écoutez, on peut venir à la Réunion, là, en plus qu'occuper une place, on peut venir pendant des jours, on peut venir pendant des mois, comme des religieux, occuper une place, prendre sa place, ah oui, on peut faire comme des religieux, venir pendant 5, 3, 10 ans, ça ne fera jamais de temps à être à être. Tu peux occuper une place pendant 10 ans, tant que tu n'auras pas d'accepter le Seigneur, ça ne fera jamais de temps à un chrétien, ou à un chrétien, ou à un chrétien. Vous savez, ce qu'il faut faire, c'est écouter la parole de Dieu, et à l'être en pratique. Amen. Amen. Et puis je réalise dans mon tout cœur, vous savez, j'ai apporté la réponse à toutes vos questions, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur a la réponse pour ton cœur. Je ne sais pas ce que t'attendais, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, je ne sais pas si tu es venu voir un prédicateur, d'ailleurs, écoute un serviteur, moi je suis un jeune serviteur, j'ai fait mes études et qu'il y a des frères qui sont là, on est des jeunes serviteurs de Dieu, mais on prêche la parole. Amen. Amen. Bien ou mal, on prêche la parole et dit, je réalise dans mon Dieu, prédice Seigneur, quelle importance d'apporter le message de Dieu, et c'est vrai, le Seigneur, il a pris des petites notes, et puis on va essayer de voir ensemble ce que Dieu va nous dire, vous croyez ça ? Amen. Je vais te dire qu'importe quel âge, ton passé, Dieu a dit quelque chose de toi ce soir. Et puis la vraie question, la vraie question, je te la pose, tu n'as pas besoin de répondre, c'est dans ton cœur. La vraie question, je te la pose à toi, toi qui es là ce soir, sans trouver de règle, pourquoi il te y a la réunion ce soir ? Qu'il ait le but de la réunion ce soir ? Pourquoi tu y es là ? Amen. Je vais te dire, ne cherche pas ailleurs, parce qu'il n'y a rien. Le Sauveur, il est ici. Il s'appelle Jésus. En nous, il ne pourra rien. Il m'a parlé, même, tout de suite, on s'occupe de la jeunesse, moi j'ai 46 ans, et puis moi j'ai la jeunesse à cœur, ça fait des années qu'on s'occupe de la jeunesse, et puis il me parlait quand la jeunesse, il y a du bon résultat. Mais il dit Seigneur, Amen. Et puis des fois, écoutez, moi j'ai mon cœur qui est comme ça dans la jeunesse. Et puis les frères aussi, ils ont dit qu'il y a eu des bâtiments dans le Saint-Esprit, et il y a eu des bons résultats, et c'est ce qu'on veut nous. On veut que Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Alléluia ! On veut aussi sauver notre jeunesse. Vous savez, moi j'étais jeune aussi, j'étais jeune, mes petits n'avaient pas le droit d'aller dans les amusements. Moi, je suis un serviteur de Dieu, et puis mes enfants, je les tenais. Vous n'avez pas le droit d'aller à mes amusements. Et aujourd'hui, j'ai un de mes garçons qui est marié, il a le sali, il a 22 ans, il a un petit foyer, un trouvée, il a un mois et demi. Dieu l'appel au ministère, il s'est apporté le Seigneur. Et je crois que c'est la plus grande loi qui a le pire qu'avoir des incroyables, que c'est l'enfant de l'arrivée. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu ! Puis vous savez, on n'a pas trop beau l'appelir, on est là, notre prédication à nous, elle ne repose pas sur un discours persuasif, mais sur une démonstration d'Esprit. On s'attend à l'Esprit ce soir. Attendez-vous pas un homme, parce que malheureusement, des hommes, on est déçus des hommes. Mais avec le Seigneur, la Sœur l'a dit tout à l'heure, elle a dit, jamais, jamais on ne sera déçus. Par contre. Amen ! Alors, je vais penser dans mon petit message, si vous me le permettez. Vous le voulez, non ? Oui, à Dieu. Je vais faire un petit peu le mot de Dieu. Amen ! Amen ! Alors, j'ai mis quelques notes. On va voir comment le... ce qu'il va faire avec moi, je ne sais pas. On va essayer s'éviter. Alléluia ! Je ne sais pas combien de temps je vais vous prêcher, mais je ne sais pas pas de vous prêcher trop longtemps. Ce n'est pas force de parole, mais Dieu, voilà. Vous savez, je vais regarder il y a quelques jours à la télé, là. Et je regardais encore tous les ans, depuis, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, ça se fait aujourd'hui. Ça se fait. Et puis le message que je vais vous apporter ce soir, là, ce n'est pas le message que je vais vous apporter. Les frères serviteurs de Dieu le savent, là, des fois, vous apportez un message et puis c'est parce que Dieu veut. Et puis il y a des messages que j'ai faits avant le confinement. Écoutez, il y a deux ans, trois ans, il y a des messages que j'ai faits. Je n'ai jamais pressé. Je lui disais ça à Siv. Moi, je suis avec les garçons, là-bas, à la expérience. J'ai dit, Siv, est-ce que ça t'arrive sur tes messages depuis des années, depuis des frères, je ne sais pas, c'est autant voulu, voilà. Et puis j'ai préparé des messages mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait dire pour ça ce soir. Alors je ne sais pas, je me laisse faire. Amen. La vie m'a dit qu'il vaut mieux Père à Dieu qu'aux hommes. Amen. Alors moi, je veux Père à Dieu ce soir. Je veux faire sa volonté. J'ai regardé l'émission il y a quelques jours, c'est vrai. Et puis je regardais. Et puis vous savez, comme moi, aujourd'hui, tous les ans, ça se fait. C'est les restaurants du cœur. Vous l'avez vu, hein ? Les restaurants du cœur, les garagés, là. Ils sont charlés, hein. Ils ont un cœur comme ça, ils font une œuvre caritative, de l'humanitaire, ils donnent et puis ils amènent et puis ils aident les malheureux. C'est bien. Et puis ces garagés-là, ils ont fait une petite chanson. Ils ont fait une petite chanson. Et puis on le sait, et puis ça fait des années qu'ils le chantent. Et puis cette théropie, cette notion qui est assez vieille, et puis ils ont dit dans leur chanson, ils ont dit ça. Hein ? Nira tous. Où ça ? Au paradis. Ah, au paradis. Votre. Si réellement ça c'est vrai. Parce qu'ils sont gentils. Ils se croient gentils. ils font une œuvre humanitaire. Ils les donnent et les malheureux. Ceux qui sont toujours errés, ils le font. Alors ils essayent, ils essayent de faire tout leur cœur. C'est bien de le faire. Hein ? Mais si c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on fait, on fait, écoutez, qu'on est généreux, qu'on est chargé, qu'on est sauvé. Vous comprenez ça ? Eux ils croient ça. Et puis ils croient que, dans leur bonté, que Dieu va les sauver. Et c'est, moi je ne sais pas pour vous, moi je dis regardez, les frères prédicateurs, il y a un ancien qui est parmi nous là, et puis les chrétiens qui sont là, il y a des jeunes étudiants, des serviteurs, je ne sais pas. Écoutez, j'ai regardé la Bible comme, comme mes frères. J'ai regardé la Bible, j'ai scruté un petit peu la Bible, et j'ai regardé un peu les versets de la Bible, et je me suis renseigné, j'ai demandé aux enseignants, j'ai regardé, j'ai parlé aux anciens, et puis j'ai regardé si tout le monde était sauvé. Et la Bible me dit, je ne dis pas ça. La Bible, elle contient 66 livres, dont 39 livres dans l'Antien Testament, qu'on appelle la loi. La loi, elle était belle, elle a sauvé personne. Il fallait toujours faire des sacrifices. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est la grâce. Elle contient 27 livres. La Bible, elle contient 1197 chapitres, 31 000 percés, et 3 millions d'euros. Deux divotés, 3-16, il dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Utile pour enseigner, pour vaincre, qu'originale, dans l'éducisme, l'enseignement, la droiture, la parole de Dieu. Et le livre de Jacques, il nous dit que la parole de Dieu est un miroir dans lequel on se trouve dedans. On va nous défendre nos qualités, les étapes de notre vie. Et puis, lorsque la parole de Dieu est ouverte, elle nous parle. Elle transforme une vie, elle transforme un cœur. Est-ce que c'est vrai ? Amen. Mais dans toutes les écritures de la parole de Dieu que vous les citez là, il n'est pas marqué une seule fois que tout le monde sera sauvé. Pas marqué une seule fois. Et pourtant, il y a un des écritures. Il y a 3 millions d'euros. Mais par contre, il nous est marqué dans le livre de Romains, 3, verset 23, que tous sont pécheurs et que tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé des anges. Pour sauver l'humanité. Écoutez, Dieu a sauvé un grand monde qu'on traverse Jésus, qui était là, il a fait des prédicateurs. Mais je réalise que Dieu aurait pu envoyer des anges. Et puis, quand on écoute les écritures, quand on voit la parole de Dieu, et quand je vous ai dit que tout le monde sera sauvé, et si tout le monde serait sauvé réellement, imaginez-vous un instant. Il n'y aurait pas besoin de prédicateurs. Dieu va envoyer des anges et puis il convertit tout le monde en travers des anges et puis les gens seraient tous sauvés. Il n'y aurait pas besoin de ministère réellement. Mais quand on regarde la parole de Dieu, il est marqué dans l'île de Romains, Romains 10, verset 14. Comment entendront-ils la parole de Dieu et s'il n'y a personne qui prêche la parole de Dieu, selon les écrits de Dieu ? Et s'ils n'écoutent pas les prédicateurs, s'ils n'écoutent pas les évangiles, comment pourraient-ils être sauvés ? Et la Bible a dit que Dieu a suscité les hommes et non les anges pour annoncer le message de la parole de Dieu. Et quand on regarde, la Bible a dit qu'il n'y a plus à Dieu de sauver les hommes en travers quoi ? En travers la prédication. Amen. Voir à Dieu. Alléluia. Vous nous suivez ? Hein, j'espère de ne pas être trop compliqué avec vous. Et puis la Bible me dit dans... Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde sera sauvé. C'est ce qu'il dit la Bible. On ira tous en paradis qu'est-ce que c'est vrai ? Si réellement ça serait vrai. Mais je vous ai démontré que la Bible nous dit quand même qu'en Romains 3, verset 23, qu'on est tous des pécheurs et qu'on est tous privés de la peur de Dieu sans pardon, sans effluant de sang. Comprenez ? Il n'y a pas de pardon. Et puis c'est pour ça que la Bible nous démontre encore. Quand on regarde Luc 19, verset 10, la Bible a dit que Jésus veut nous chercher sauvés ceux qui étaient perdus. Donc ça nous montre bien qu'il y aura des sauvés et des perdus. La Bible, elle ne se contradit pas. Des fois, les hommes peuvent essayer de contradire la Bible, mais la Bible ne se contradit pas. Nous, les hommes, les pédicateurs, Dieu nous a choisis, a choisi des hommes pour annoncer le message. Peut-être pas qu'il n'est pas encore quelqu'un engagé dans l'histoire de Dieu. Peut-être qu'il est sur peut-être rapport à ta famille, rapport à tes religions, rapport à... Je ne sais pas. Mais la vérité, elle se trouve là. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis j'ai regardé un petit peu la parole de Dieu pour me faire servir d'un vrai Dieu. Et puis j'ai regardé, j'ai étudié, puis j'ai regardé la parole de Dieu. Et puis regardez ce qui nous est marqué ici. Acte 4, verset 2. Vous connaissez le verset mais je le dis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi lequel nous devons être sauvés. Et ce nom bienveilleux, c'est Jésus. Alléluia. Alors vous voyez, on se trompe. Il y a des personnes qui se trompent par des fois raisonnement. Parce que des fois, on croit que on a un foyer de serviteurs et les jeunes se trompent, les enfants se trompent. On se trompe parce qu'on était deux dans la mission, notre nom c'était Jimmy, un tel, où on n'est pas se trompe par personne nous sommes. Vous savez, des fois, écoutez, je vous le dis, il y a des personnes qui croient que c'est bon ça. Il y a une personne qui m'a dit il y a quelques années en arrière, elle m'a dit « Tu sais, j'étais deux dans la mission, je ne fais rien, je ne fais rien et c'est que même. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne fume pas. Mon nom c'est un tel, on était deux dans la mission, Dieu est amour, il s'est réduit à moi, mais Dieu est juste. Amen. La Bible, elle dit que quand on regarde, il y a un ditant du monde qui dit « Tous les chemins mènent ta robe. » C'est vrai, mais un seul chemin mène vers Jésus. Parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Alors, je vais continuer mon petit message. Je ne sais pas, je vous vois bien clair, j'espère que vous ne venez trop longtemps. Alors, j'ai dit, moi, écoutez, il y a une différence entre le sauvé et le perdu. Il y a une différence entre le sauvé et le perdu. Il y a une différence entre le ciel et l'enfer. Vous comprenez ça ? Il y a une grande différence. Et puis, je réalisais dans mon cœur, je dis « Seigneur, il y a des personnes, malheureusement, qui connaisseront la vérité, mais qui ne voudront pas que c'était le Seigneur. » C'est comme ça. Et la Bible, elle dit qu'il faut des sauvés, il faut aussi des perdus. Alors, il y a une différence entre le sauvé et le perdu. Je ne sais pas comment tu réalises la réunion ce soir, comment tu réalises les mots dans ton cœur, mais il faudrait que tu prennes une décision, une réelle décision. Que Jésus, bientôt, il va venir chercher son Église. Amen. Je le crois. Je le crois dans mon cœur parce que c'est ça vrai. Je le vis, je le prêche, j'en parle. Vous savez, tous les jours, quand je vais chiner avec mon petit, je vais chiner avec mon petit, et quand j'ai l'occasion de parler, de prêcher la parole de Dieu à dégager, je le fais. Je ne regarde plus au travail, je prêche. Le but, c'est de sauver les âmes parce que Jésus, il veut qu'un plus grand monde soyez sauvés. Alléluia. Et puis, je regardais, il dit, Seigneur, la Bible nous dit dans l'Ultre 13, verset 23, les gens qui étaient avec Jésus, ils posaient une question à Jésus, ils disent, Seigneur, il y aura-t-il peu de gens qui seront sauvés ? Et puis, il y a les gens qui suivaient Jésus là, les disciples, ils étaient là, et il y en a un certain nombre qui prêchaient la parole de Dieu, car la Bible, ils ne sont pas posés de questions, ils ont suivi Jésus. Eh bien, un jour pour l'autre, certainement, c'est plus dans le respect. Ils ont dit, mais Seigneur, parce que Dieu en parlait souvent en parabole, Jésus en parlait souvent en parabole. Et puis, ils ont posé la question, Seigneur, il y aura-t-il peu de gens qui seront sauvés ? C'est des gens qui se racassaient pour leur famille, comme les prédicateurs qui sont là. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on est prédicateur que toutes nos familles sont sauvées, ou nos enfants sont sauvés, nos enfants, nos belles-filles, nos petits-enfants, et Seigneur, il y aura-t-il peu de gens qui seront sauvés ? Et Jésus leur a dit, vous, efforcez-vous d'entrer. Ah oui ? Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Efforcez-vous d'entrer. Il dit, quand le maître de l'un des temps sera venu et aura fermé la porte, les gens viennent avant. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Vous connaissez l'histoire. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connus d'ailleurs. Ah oui ? Et pourtant, il y en a rasé comme ça pour nos familles. Non mais Seigneur, j'étais à la Reunion, j'étais à la Reunion, j'ai écouté un grand prédicateur, j'ai écouté un étudiant, je n'ai pas fait la Reunion. Il n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Alors vous avez voulu dire quelque chose. L'enfer, malheureusement, est décréé pour le diable et ses démons. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur des mots. Vous savez, je n'ai pas peur des mots. Le diable, je ne le crains pas, je n'ai pas peur du diable. Je le dis en vérité. Ce qu'il faut craindre, c'est Dieu. Ah oui ? Voir à Dieu. Le diable, il ne faut pas le craindre, c'est un menteur. Et puis, les gens, des fois, ils croient, ils tombent dans le piège, le diable. Et puis, il y a un moment, je le dis en vérité, il y a une différence entre le ciel et l'enfer, le perdu, le sauvé. Et puis, malheureusement, je le disais l'autre jour, j'ai fait une médication l'autre jour, dans le campagne, dans la Téhéassan, il disait malheureusement, il y aura plein de gens qui vont faire. Allez, il y aura plein de gens qui vont faire. Parce que, vous savez, je voudrais vous dire, le simple fait, alors, vous pouvez me dire, mais Bolo, pourquoi, il n'y a pas cette place, il n'y a pas cette place dans le ciel pour que nous nous faisons le métier. Le paradis n'est pas assez grand, Dieu n'est pas à moi, Dieu est à moi. Amen. Amen. Hein ? Non, le simple fait d'être en désaccord avec la parole de Dieu, eh bien, ça fera de toi un perdu. Amen. Et ce que Dieu veut, il s'est tout sauvé ce soir. Amen. Vous savez, la Lui, il a dit que l'enfer est réservé pour le garde et ses démons. Ce n'était pas pour les hommes mais malheureusement, la déshormition des hommes connaissait la conséquence du péché, une séparation entre Dieu et les hommes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Lui va dire au 23ème soir que tous sont pécheurs et que tous sont réveillés à l'heure de Dieu. Et puis, je vais te dire à tout ce soir. Vous savez, aujourd'hui, je peux croyez à l'homme que nous sommes. Et puis, nous, les premiers, comme serviteurs, je dis, tiens, pas encore, quand on prend nos voitures, vous avez vu, prendre nos voitures, ma petite, ma petite, elle donne la réconciliation. Vous avez existé, je ne sais pas ce qu'elle a, elle a 26 ans, je ne sais pas, et puis elle est pas bien, l'un qui la connaît, ce n'est pas comme une autre petite. Vous avez existé, elle dit, mon père, mon père, il existait. Elle dit, j'ai eu ma santé, c'est bien, je t'aime. Je sais bien. On a peur d'exister, on a assuré, on a tourné, les voitures sont en règle, on a peur d'un quistot, on a peur d'un quistot, vous avez vu, on a pas peur, on a été avec d'exister, c'est-à-dire, de la famille, vous avez vu, on a été avec eux, on a quand même dit, on a peur d'un nom à la rue. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour celui qui va aller en entrée, c'est un aller sans retour, la Bible a dit, et vous avez même versé 27, le guide de Jean lui dit ça, que celui qui descend dans le séjour des morts, il est impossible pour lui de revenir en arrière, le lieu où il avait dit, je ne reconnaîtra plus. Jean lui dit, si il est une fois mort, je pourrais revenir, il dit, j'aurais eu tout le temps de me convertir. Et malheureusement, la Bible a dit qu'il est permis à l'homme, une seule fois. Ah oui ? Vous demandez ça ? Je continue ? Amen. Mais peut-être que tu veux venir des polos. Ce n'est pas le premier qui me sent, on connaît la Bible. On connaît la parole de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, ils nous la prennent. On connaît, on a la parole de Dieu chez nous. Ben c'est bien, merci à Dieu. Matthieu 7, c'est l'un qui dit, ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. Hein ? C'est vrai que là. Mais Jésus a dit uniquement celui qui aura fait la volonté de mon Père. Amen. Il y a une grande différence entre connaître et pratiquer. La Seigneur l'a dit tout à l'heure. Elle a dit j'ai levé ma main mais derrière ma main c'est un cœur parce qu'on peut lever les mains dans les unions. Et puis, les gens connaissent pas on fait des appels des fois que les gens ils lèvent des mains. Par dizaines des fois. Mais des fois c'est l'émotion, on lève notre main. Voilà, il y a un temps ici qu'il y a quelque chose qui se passe. On lève notre main. Mais on ressent d'ailleurs les paradigmes. On a toujours nos liens, on a toujours nos passions, que tous nos désirs, nos désirs contraires à l'Évangile, notre chef est attiré par la terre mais quand on a réellement rencontré le Christ Seigneur et puis vous savez je le dis en parenthèse les fers et les reprendront s'ils veulent après c'est pas grave. Vous savez que parmi notre peuple aujourd'hui c'est pareil je le dis il y a aussi de nos chrétiens je ne suis pas là pour vous juger vous savez il y a aussi de nos chrétiens dans nos églises parce que moi je m'occupe aussi avec les fers et puis on sait celui qui est toujours attaché par le monde mais malheureusement le monde mène à notre perdition on descend il n'est pas bon de descendre et il n'est pas bon de garder les anciennes choses je dis ça entre parenthèses on referme la parenthèse mais faisons tout pour la gloire de Dieu Gloire à Dieu Amen soyons des vies chrétiens parce que quand Jésus va venir il va faire le fil vous savez la vie va dire la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers il dit qui est donc le maître de la moisson il nous en va découvrir dans sa moisson Gloire à Dieu je vais vous dire nous sommes les oubliés d'aller à l'heure Amen les chrétiens faisons tout pour la gloire de Dieu Alléluia alors je continue j'ai mis moi la porte de la grâce elle est ouverte depuis 2020 pourquoi on ferme un soeur pour une garçon ou une fille bientôt la porte de la grâce va être fermée vous savez la porte de Noé la porte de Noé ouvert 7 jours puis Dieu l'a fermé puis lorsque Dieu ferme une porte personne ne l'a fermé vous allez te dire saisis l'occasion ce soir Amen alors j'ai marqué sur mon petit papier regardez on va essayer de voir ensemble il y a des conditions pour monter au ciel Amen Amen moi j'ai mis des conditions écoutez c'est de suivre Jésus Alléluia on va pas au ciel parce que là on suit une couture de religion vous comprenez ça on va au ciel moi écoutez je m'excuse de dire ça mais moi je suis pas le mouvement je suis pas je suis pas les hommes je suis pas le mouvement je suis simplement Jésus Amen Amen et regardez ce qui est marqué là et puis je dis Seigneur je vous l'ai dit tout à l'heure c'est Galgé là qui donne de la nourriture et Galgé qui donne du manger pour les malheureux on voit ça aujourd'hui c'est Galgé là qui donne ce pain sauvé parce qu'il est comptable vous savez on n'est pas sauvé parce qu'on donne un morceau de faille vous savez donner un morceau de faille vous voyez quelqu'un qui a un petit malheureux vous me passe car en bas vous allez vous dépaner vous donnez quelque chose vous prenez un message de commission vous faites l'homme de Dieu en faisant ça je vous l'ai dit devant Dieu vous faites l'homme de Dieu Dieu se plaît dans ces choses comme ça mais ça n'efface pas nos actes donner un morceau pas à quelqu'un c'est pas suffisant vous savez quand on regarde les témoins de Jéhovah ils ont un homme extraordinaire les témoins de Jéhovah je vais le dire en vérité je vais le rendre pardon à Dieu pour ce que je vais dire je vais les faire les témoins de Jéhovah ils sont plus vaillants de moi je ne crois pas des perses ils sont plus vaillants de moi ah oui malgré que le matin je parle au Galgé moi ça m'arrive de parler au Galgé comme une porte ouverte on prêche on va visiter 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 mais les témoins de Jéhovah vous avez lu ils vont deux par deux trois on va les voir on les reconnait ils sont bien habillés ils ont des manettes en cuir ils ont des guéras ils partent dans les rues ils prêchent la parole ils donnent les bibles et puis ils ne parlent pas ils ne parlent pas ils ont un œuvre extraordinaire mais ces gars-là ils n'ont pas la foi quand on leur parle de la foi ils n'ont pas la foi ils disent que Jésus qui arrive Jésus qui est ici à l'époque à l'époque des lacs des affaires comme les les pasteurs étaient avec eux à l'époque de Jésus et je lui dis moi vous êtes des chrétiens alors est-ce que si moi aujourd'hui je me laisse un Jésus qui est mort et qui n'y arrive pas qui ne trouve pas et qui ne me pardonne pas qui ne me guérite pas que je ne prêche pas les mondes vous comprenez ? et puis la Bible elle dit que les actes sans la foi elle est mort on peut avoir un cœur comme ça mais si tu n'as pas la foi on n'est pas sauvé par nos hommes mais on est sauvé par la foi Alléluia mort à Dieu et puis j'ai aimé ce que c'est la parole de Dieu il est marqué dans le livre d'Ephénien et d'Ephénien il dit ça je vous demande d'être fortifié par la foi en sorte que Christ puisse habiter dans mon cœur par la foi la foi j'ai mis moi c'est un nom de Dieu qui nous appelle à la grâce Amen vous savez pourquoi ? parce que la parole est Dieu elle est plus grande que ce que Dieu me dit ouais et c'est ça la foi et puis je disais dans mon cœur qui est Seigneur cette parabole en réalité je vais vous dire quelque chose il est marqué comme ça dans Romain X verset 17 vous avez dit il n'a pas la foi donc il y a la foi il dit oui mais Polo c'est bien ce que tu dis mais moi je n'ai pas la foi Corée de Sauvé Romain X verset 17 il dit que la foi est de ce qu'on entend Amen et ce qu'on entend est de la parole de Dieu Alléluia c'est pour ça c'est pour ça qu'il est marqué dans le livre Isaïe tu as eu 50 fois au départ il dit qui a cru à ce qu'il t'a annoncé qui a reconnu nos bras d'éternel ah oui avant on était tous errants bagabants on marchait selon le clin de ce moment on ne connaissait pas on faisait un signe de croire on allait partout ma mère à la 73 ans aujourd'hui ma mère et puis c'est pas bien bien malade et puis je dis ça autre jour assis on avait à rien et je ne vous critique pas je ne vous parle pas vous comprenez mais on rentrait je rentrais j'ai des grands conseils je me ai retenus par ma mère on rentrait à l'église il y avait la Sainte Marie à brûler une bougie à sortir du magasin du magasin de la déguise il y a toujours dans le premier magasin des croyants au Vatican à sortir l'église n'a qu'à qu'il oublier la porte elle dit quand même la venue madame je ne vais pas venir tenez-moi indiversellement que la Sainte Marie de la Mère ben oui c'est fait comme ça comment est ça qui a cru ce qu'il y a dans la lancée qui a reconnu le droit d'éternel ben non on n'avait pas reconnu avant on était perdus le sang de Dieu on faisait un signe de prendre on allait dans une église j'allais à l'autre j'allais partout mais je n'avais pas fait mon expérience réellement être utile il faut faire réellement son expérience avec le Christ ben oui la première de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ah oui un jour les disciples ils sont venus à Jésus ils ont dit le Seigneur il ressuscitait et Thomas il était là il a dit moi non je crois pas mais il faudrait toujours oui pourtant il avait quelqu'un à Thomas un disciple de Jérôme il était là non il n'avait pas reconnu il n'avait pas reconnu c'était le sauveur pourtant Jésus l'a dit au bout du 3e mou vous ressusciterez bref et puis l'évêque il avait entendu il n'avait pas écrit le derrière et puis les disciples qui étaient là ils ont dit ben non Thomas il a dit ça il a dit moi je le croirais pour que le mérite Jésus et puis Jésus il est venu vers Thomas il a dit c'est Thomas heureux celui qui croit bien à coche Amen on fait partie c'est moi je le dis c'est pas de la prétention c'est de la foi dans mon coeur j'ai plus de foi moi que les disciples étaient avec Jésus dans la barque ah oui qui c'est qui a mis Jésus il n'y a pas de la mer qui c'est qui a mis Jésus il n'y a rien qui a mis Jésus personne n'a mis comment ça fait qu'on le dit pourquoi qu'on le croit là parce qu'on a la foi dans mon coeur ah oui ils ont dit au bout du point la foi c'est Dieu ils étaient dans la barque mais ils ont manqué de foi les hommes de Dieu ils ont eu des mirins qui se font en mer avec Jésus il a fait calmer le vent la tempête la mer il a essayé de les morts de chercher les démons ils ont demandé à Jésus ils ont demandé à leur foi mais on n'a pas voulu il n'y a pas voulu mais la vie vous allez laisser les évités dure et on prend la parole ah oui alléluia alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé pour nous c'est tout simple Romain 10,17 il dit que la foi est au fond de l'entente et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu alors il y a la foi il y a la foi c'est de croire sans avoir vu ah oui ensuite il y a la repentance qu'est-ce que la repentance pour l'autre ben la repentance c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et privés de la gloire de Dieu Romain 3,23 comme on le dit que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu Romain 6,26 dit que le salaire du juge était la mort mais le temps de la vie de Dieu c'est quoi ? c'est la vie alléluia foi, repentance c'est conversion foi c'est de croire que Jésus existe mais l'avoir vu la repentance c'est de se mettre à tout Matthieu 6 Matthieu 6,6 il rencontre un chiant de prétendu dans le secret et ce soir tu peux le faire parce que c'est vrai il dit tiens tu peux le faire tu peux le faire en tant que tu peux le faire tu peux avoir cette repentance en tant que tu as fait des choses que personne ne le sait tes parents ton mari t'accompagnent personne ne le sait mais Dieu l'a vu et puis le diable est en train de te condamner il te dit c'est pas pour toi Hermione tu peux pas être sauvé dans un prophète moi ben laisse-moi te dire que le diable c'est un menteur mais Jean-Luc verset 44 il dit le père du menton en lui se trouve aucune vérité ben oui foi, repentance et conversion la foi ce n'est pas avant Dieu sans avoir pris la repentance c'est de se mettre un jour dans son cœur et de demander pardon à Dieu pour nos péchés foi, repentance c'est la conversion de ça, regarde je m'envoie dans une direction qui n'est pas bonne pour moi je m'envoie dans une mauvaise direction alors je finis tout sur le monde vous entendez la foi nous engage dans une bonne direction la foi nous fait roi avec la foi c'est la musique qui devient musique et c'est l'impossible qui devient possible la Bible dit que tout est possible à celui qui croit c'est des gens de la foi ça hébreu c'est la parole de Dieu Amen on a l'éluia quelle beauté Seigneur c'est tout simple à la parole de Dieu et puis j'ai regardé et j'ai dit Seigneur comment allez-vous faire pour aller aussi aller alors la Bible nous enseigne Jean 10 verset 7 il dit je suis la porte du ciel c'est vrai frère hein Jean 10 verset 7 il dit je suis la porte du ciel il dit celui qui veut passer par une autre porte est un voleur un grigant un Timothée de verset 5 il dit il y a seul médiateur entre Dieu et l'homme oui mais Polo tu me dis ça mais moi tu me connais pas tu connais pas mon cœur et t'as mon péché ah oui c'est vrai d'ailleurs mon copain d'être de classe il m'a fait voir il a mis là péché et on sous grâce ah oui il a exaucé le péché il a dit il a dit c'est Jésus Alléluia c'est tout ça tu vois les bons du on se compte plus que la vie mais c'est vrai c'est une vérité fils de Dieu vu réaliser dans mon cœur Jean-Pierre verset 7 il dit je suis la porte la seule médiateur entre Dieu et les hommes et quand on regarde c'est vrai tu as fait des péchés c'est vrai même si écoutez les péchés c'est comme toute la surface la barrière en martyre petit stylo là tous les péchés que tu as fait la grâce ça peut être passé quand même mais la vie elle dit que Dieu ne se souvient plus de ses péchés je ne les vendais avec le fer Michel 7 verset 16 il dit je prends tes péchés derrière moi je ne me souviens plus c'est ce que Dieu est capable de faire mes amis Dieu est capable de le faire réellement il faut se dépêcher alléluia est-ce que c'est vrai non 1 Jean 2 verset 2 il dit nous avons un avocat des pères qui fède pour les couvards il veut dire que l'avocat que nous avons il n'a pas besoin de payer il a eu tous les procès il s'appelle Jésus roi à Dieu roi à Dieu quelle beauté Seigneur vous savez fois aux rencontres conversion Marc XVI verset 16 il dit que celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé quelle beauté il est le quotidien le vendredi dernier vous savez moi j'ai deux jeunes et j'ai une belle fille on est trois mariés je ne suis pas tout ça il faut j'ai 46 ans j'ai 4 petites filles et un petit garçon et puis dans mon coeur moi je suis un prédicateur qu'on est fait ils sont là et qu'on a des enfants et puis moi le désir de mon coeur c'est que dans une petite famille elle soit sauvée Amen parce que moi si je prêche je vous prêche à vous ce soir et puis chez moi mes enfants sont perdus vous comprenez si les miens sont perdus vous allez pêcher là-bas dans la mer c'est bien mais déjà il faut se prendre dans la rivière vous comprenez ça je vais aller prêcher à 10 000 km j'ai ma famille qui est pas sauvée je prêche déjà ma famille vous comprenez ça est-ce que vous êtes d'accord avec mon église ? Amen et puis moi écoutez je le dis j'ai ma fille il y a 13 ans j'ai une de mes filles la plus belle elle a même il y a 13 ans il y a 13 ans il y a 13 ans ça fait 13 ans que monsieur peut faire de la misère 13 ans je suis malheureux ça peut faire j'ai tourné des filles je voulais laisser les filles vous voulez m'en aller je suis malheureux ma fille elle avait une tête comme ça et la femme elle m'a appelé sa jeune mère elle m'a dit Bolo viens chercher ta fille t'es dans la classe elle m'a donné d'autres études j'étais en première ou deuxième année elle m'a dit viens chercher ta fille elle m'a dit elle m'a dit carrément elle m'a dit il a pris ta tête pour ça c'est bien je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit et puis je voulais partir des études je voulais m'en aller Michel Gallo il est venu il est venu il est venu tout le monde et puis Isali les frères du conseil ils sont venus ils savaient ça fait des années c'est ce que moi j'ai dit les frères comment on peut le faire je lui ai dit mon frère et je suis en train de mourir je me suis dit je meurs ma femme il y a quelquefois qu'elle a passé moi je ne veux plus d'aller à l'Avignon je lui ai dit je suis là je suis la parole de Dieu il m'a pris la police sur les couloirs et il dit je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit voilà il dit il dit il dit on a la responsabilité il va attendre et puis j'ai dit non je ne peux pas faire ça les signations il vient dans les études j'ai été obligé de partir je lui ai dit c'est Dieu je te fais confiance Amen je fais confiance à Dieu il s'est bien déroulé puis j'en ai une autre qui s'est marié il y a 5 ans avec un espagnol et puis lui aussi il m'a fait des affaires puis il m'a dit je partais avec moi il m'a dit des choses j'ai mon garçon qui a 22 ans ça a dit mon outil c'est pour servir le Seigneur je lui ai dit mon outil c'est toute ma vie j'ai dit quelqu'un me dit quelque chose vous comprenez bien j'ai un garçon qui a 25 ans c'est honnête il fait 1m90 il fait 110 km quelque chose c'est mon outil à toute sa tête c'est un garçon qui a retardé rapport à certaines personnes et puis moi je ne voulais pas voir qu'histoire il m'a dit vous voyez des fois j'ai mon fils qui a dit il m'a dit c'est ami je faisais tout vous comprenez parce que mon outil c'est un chrétien je ne voulais pas dire sans même et puis aujourd'hui si j'aurais laissé faire aujourd'hui il ne serait pas un mystère ça ne va pas éportir votre Seigneur je serais peut-être même plus servi à l'offre de Dieu aujourd'hui vous comprenez mais Dieu fait venir les choses et puis moi ce que je sais quand je me lève le matin je suis pris mon cœur je suis le Seigneur béni 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 et puis à l'avenir moi il y en a un qui s'est quand même Amen gloire à Dieu l'espagnol mais c'est quand même et vendredi dernier c'est baptisé gloire à Dieu j'étais content merci Seigneur et puis là mon petit homme là en fait qu'il est malade l'autre jour il m'a dit il m'a dit qu'on lui fait prier pour mon père c'est intéressant il m'a jamais dit ça de sa vie et puis l'homme il a demandé à faire prier pour les gens il y a quelque chose qui se fait Amen gloire à Dieu c'est pour ça que je dis devant Dieu c'est important on est des enfants de Dieu on est des chrétiens moi je vous prêche la parole de Dieu mais des fois autres de nous on veut aussi que nos enfants soient historiques Alléluia vous aurez mieux vous savez que c'est pour ça que nous on parle de la repentance vous savez que dans les règles des apoptes la Lune a dit première prédication de Pierre je l'ai pas marqué mais ça vient à l'attaque ça vient dans mon esprit la Lune a dit première prédication de Pierre acte de Pierre il prêche et la Lune a dit la Lune a dit première prédication 3000 armes pour ceux qu'on vertisse ils viennent vers les apôtres et vers Pierre Pierre le ferons nous aujourd'hui que chacun de vous soyez baptisé pour le pardon de vos péchés Amen Alléluia Alléluia et c'est ça rien c'est ce qu'on veut vous dire et puis là j'ai pris un petit point je vous l'ai fait je vous l'ai dit je vous l'ai dit un petit peu long la Lune a dit il nous parle comme ça dans 1.3 verset 15 il dit aujourd'hui si tu entends la voix dit Seigneur n'en plus aussi pas ton coeur Amen Amen peut-être que le monde n'en plus aussi ton coeur peut-être que le diable n'en plus aussi ton coeur il y a peut-être une haine quand il y a quelqu'un je ne sais pas c'est encore juste le monde des fois nous conduisent ça va être les choses de la vie le monde nous donne de la haine des fois vous voulez me dire que la haine ça vient de l'ennemi ça vient de l'ennemi ça vient de l'ennemi le Seigneur est capable de te pardonner le soir l'Avocaine se promène il dit voici je me tiens à la porte de ton coeur et je frappe et ici tu roules la porte de ton coeur je vais rentrer chez toi moi et mon Père nous éviterons que chez toi Amen vous voulez être habité par Dieu vous savez ce que Dieu veut faire ce soir il veut te donner un vêtement blanc un vêtement de salut le vêtement blanc c'est le symbole du salut peut-être que tu es là peut-être que tu te fais des tâches pour ton vêtement qui est là peut-être que tu es trop grave le Seigneur est capable de laver tes péchés ce soir vous savez je voudrais me dire c'est pas le temps peut-être qu'il veut dire oui mais on verra plus tard je vais faire mes affaires j'ai mes affaires arrêtées avant avec l'autre là-bas et puis en plus j'ai plein de problèmes je voudrais me dire c'est pas le temps qu'il efface tes péchés c'est le sang de Jésus Alléluia Mathieu en 28 il veut des amours tout ce qui est fatigué jamais il faudra du repos du repos pour son âme il y a combien de temps qu'il traite dans le sac en fardeau il est lourd depuis des années combien de choses tu peux me dire combien de choses tu peux me dire combien de choses tu peux me dire il y a peut-être l'alcool la drogue la cigarette le menton je vais chier l'orgueil le vol la méchanceté ton orgueil combien de choses tu peux me mettre dedans t'en peux plus personne ne le sait tes parents ton mari t'accompagnent ils savent pas mais tu dois pas le soir tu es tourmenté tu es tourmenté tu as peur le lendemain allez-ce faire Jésus ce soir j'avais d'autres choses à dire mais c'est pas force de parole on baisse nos têtes on baisse nos têtes un pècle